salut alors là on va se customiser ce petit rolls royce et là un suv putain alors moi j'avais la voiture la unus non comment elle s'appelle déjà diamon non c'est ça super diamon pardon mais là le suv il est beau alors la planète il l'avait téléchargé enfin il l'avait pardon il l'avait acheté il l'avait customisé tout et on l'a testé dans les premières missions du coup je me suis dit bon allez je vais me l'acheter aussi et franchement il m'a bien plus j'ai voulu l'acheter donc là à les pare-chocs et original ça change la couleur ouais c'est mais je veux voir d'abord s'il ya des motifs déjà je vois que contrôle à distance alors ça je sais pas ce que c'est on peut le contrôler à distance apparemment qu'est ce que ça donne je sais pas je vois qu'il ya des il ya de nouveaux trucs alors il ya des motifs ça c'est intéressant je pensais pas qu'il y aurait des motifs sur ce type de véhicule voilà c'est un peu bizarre en fait moi j'ai décidé de mettre du blindage parce que je trouve que ouais ça fait vachement ça va ça fait vachement pro quoi comme dirait planète ça fait ça va super bien sur le véhicule blindage assez c'est nickel ça va nous servir à quelque chose quoi ça va nous protéger un peu et tout et puis là avec certains motifs je vois que ça passe bien là c'est ah oh alors lui j'aime pas trop enfin je trouve ça pas trop avec le blindage celui-là il est pas mal mais je trouve un peu en fait j'ai beaucoup de véhicules avec pas mal de motifs comme ça et je vais pas trop de motifs je prendrais bien ça là ça j'aime bien ça ça fait un non celui-là attend bien allez je prends lui lui plutôt pas mal je trouve après quelle couleur quelle couleur c'est pas c'est pas les véhicules noirs c'est trop basique quoi il faut il faut une couleur une couleur qui change je sais pas je vais y aller à l'instant je vais tester les couleurs je vais voir bon là c'est pas c'est pas top top non franchement je ouais non c'est c'est pas c'est pas terrible ça passe bizarre ça va pas trop avec le motif en fait putain je crois que je vais galérer parce qu'en fait avec un motif comme ça ce qui serait bien c'est du blanc ou du noir ou du bleu et encore et encore ouais c'est vrai que ça fait bizarre ouais ça peut-être ouais mais je sais pas le motif je sais pas je crois que j'ai du mal là ça 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 passe bien ça non tout qu'on le fait je vais changer de j'ai changé de motif plus qu'on va dire un peu plus qui passe partout quoi parce que là le motif bleu bleu et rouge ça ça fait bizarre quoi des véhicules blancs et noirs j'en ai pas énormément mais ouais j'ai envie de d'un peu de couleur quoi et là avec le motif ça passe bizarre donc là en violet j'aime bien en couleur principale je vais prendre ouais les bandes blanches non mais classique on prend pas un truc trop trop coloré et là c'est bien du blanc et du violet du violet un peu sombre ça reste subtil bas de caisse alors il y en a pas mal il y a pas mal de bas de caisse là ouais je pencherai plus pour le celui qui déborde un peu là il y a un bas de caisse qui qui ressort un petit peu un petit peu sur le côté pas lui là ouais ouais celui là il brille un peu plus ensuite aileron 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 ben en fait y'a pas on les voit pas tellement en fait après en carbone non non je vais garder la bande la bande blanche donc je pense que je vais le garder tel quel suspension transmission à fond comme d'hab turbo pareil et là les jantes ah non les jantes non non les jantes elles sont bien on va juste mettre les pneus pare-balles et vitres teintées les freins à fond et puis et puis ensuite le pare-chocs avant alors là je sais pas ce qu'ils vont ouais ah ouais bon le pare-chocs c'est toujours un peu plus dur j'ai l'impression pare-chocs le bas de caisse généralement c'est les trucs où là on passe plus de temps on hésite un peu plus quoi pour le bas de caisse j'ai pas j'ai pas trop galéré je suis allé assez assez vite pour le pare-chocs je sais pas là j'hésite parce que ouais avec un peu de chrome j'aime bien et alors là pour l'arrière pour l'arrière c'est pareil hein ils ont des trucs un peu subtil tout ce qui se ressemble un peu donc là ça va pas être évident de bien choisir quoi après là celui avec les trous j'aime pas trop enfin les aérations l'autre je trouve un peu fin celui-là avec la bande chromée là non je vais prendre je prends lui là non là c'est c'est nickel après il reste quoi échappement voilà je veux pas des des échappements titane je pas des échappements non plus tout blanc là enfin je sais plus en quelle matière voilà en chrome en chrome c'est nickel je prends pas un trop gros truc non plus ouais les plus petits voilà c'est ça le capot alors là ouais on a un capot en carbone c'est pas mal mais enfin bon là avec les aérations j'ai pas j'ai la bande blanche et tout je pense que je vais laisser normal après sans le motif sans le motif il ya il ya des capots qui peut se qui peuvent bien passer genre lui là celui là il passe bien mais bon là j'ai la bande blanche donc moi je vais je vais rien mettre non moi je vais laisser comme ça après l'éclairage bombe et l'éclairage moi je mets tout en les pharox et non eh ben là on est nickel j'ai mis aussi le verrouillage pour les missiles c'est à dire que pas nous verrouiller c'est à dire qu'on peut pas non on peut pas nous nous cibler avec les missiles guidés donc ça c'est cool franchement c'est à tester mais il est quand même vachement stylé putain ça fait ça fait pro quoi ouais ça fait non même dans la questionisation c'est bien ça fait pas trop tuner ça fait bah le gars qui qui fait ses missions quoi pour aller tuer des gens pour gagner enfin voilà quoi pour son business non ça fait bien puis là les là le véhicule est quand même blindé il est verrouillé contre les missiles l'intérieur après c'est parce que c'est parce qu'il est le mieux fait enfin je sais pas je connais pas le véhicule en vrai mais je sais pas en tout cas l'allure elle est pas tellement là de l'extérieur ouais de l'intérieur après bon je sais pas ça fait un peu plus simple voilà niveau performance et les options qu'il a sont vraiment pas mal il est blindé il a le verrouillage contre les missiles non et bien ah oui puis on a aussi les mines j'ai mis aussi des mines ils y sentent d'ailleurs je vais les tester tout de suite là je vais je vais remettre un peu sur la route ah non il est bien en fait il se conduit un peu comme le nalchark et sauf que là il ya vraiment ce luxe en plus 1